Musique Aujourd'hui on est au Coral Pinks and Dunes Il est d'une de sable rose corail Pas la peine d'expliquer pourquoi Donc le sable s'entrepose Évidemment c'est le sable des montagnes rouges, oranges, roses Qui a absolument partout autour de nous Des mezzards qui se décomposent Le sable est emporté dans les airs Et depuis un temps immémorable Il se redépose, il retombe ici Donc tout ce qui part des montagnes du sud de l'Utah Retombe ici et ça forme des dunes de sable rose corail Elles sont absolument magnifiques On est arrivés ce matin vers 8h30 Juste à l'ouverture du Visitor Center Pour louer des planches de surf Parce que c'est la grande spécialité de ces dunes Elles sont pour la plupart Il y a des parties qui sont protégées Qu'on ne peut pas accéder Celles sur lesquelles il y a des plantes Mais pour le reste, celles qui sont purement en sable On peut venir en buggy Avec son propre buggy Soit avec des tours organisées Soit faire du surf Là il est 10h30 On est parti des dunes derrière Il y a une demi-heure Parce que ça commençait vraiment à chauffer trop De toute façon, il faut vraiment avoir du souffle Alors les adolescents, il n'y a pas de problème Ils peuvent rester toute la journée quasiment Mais pour les adultes C'est plus compliqué de remonter la dune à chaque fois C'est plus facile de descendre C'est du pur sable très fin Donc il n'y a absolument aucun danger A venir les faire Pour quelques dollars Vous louer les planches au Visitor Center Et puis vous pouvez venir vous amuser ici Encore une fois, venez plutôt tôt le matin En fin d'après-midi, c'est assez beau Mais il fait encore quand même assez chaud Le matin par contre, c'est vraiment parfait Et puis autrement, il y a des possibilités De venir faire des tours en ATV Donc nous, c'est ce qu'on a prévu pour ce soir On a réservé un tour pour le coucher de soleil Pour revisiter les dunes à nouveau Et essayer de refaire des films et des photos De ces très 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 belles dunes Donc ici, la ville la plus proche, c'est Cannab Qui est une petite ville touristique Dans laquelle il y a tout ce qui est nécessaire Hôtel, restaurant, petit supermarché Et tout ce qu'il vous faut pour vous équiper Pour votre séjour ici On n'est pas très loin non plus du parc De Zion National Park Là, on part faire les dunes de sable rose On est à TV Ça devrait être pas mal C'est pour le coucher du soleil Ça s'annonce bien 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 sur la certaine visite guidée des tours en ATV il y a des visites de Slot Canyon comme ça c'est plutôt sympa c'est un petit Slot Canyon mais assez joli c'est un petit Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501